Et bien salut à tous ces gens j'espère que vous vous êtes bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief entre l'olympique yonné et le sparta prague les gars Score finale de 3 buts à 0 les gars pour l'olympique yonné les gars j'ai une bonne nouvelle à vous lancer L'olympique yonné s'est qualifié pour les huitièmes de finale putain qu'est ce que ça fait plaisir 4 matchs 4 victoires On a fait un 4 sur 4 ça fait super plaisir les gars on est premier de la poule on est déjà qualifié Donc voilà moi je pense que les deux derniers matchs qui vont rester putain bon ils doivent faire tourner on va passer au cul caché Mais bon on va commencer par parler des buteurs les gars un doublé d'Istam Slimani ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué Et un but de 4 Toko Ekambi sur une passe d'un jeune qui venait d'entrer Bradley Barkola Il a fait un centre et Toko Ekambi est sûr c'est contré par le gardien ça va quand même dans les cages mais bon voilà Toko Ekambi qui au passage est toujours le meilleur buteur de la ligue Europa avec 6 buts Donc voilà ça fait super plaisir Lyon est déjà qualifié pour les huitièmes de finale je sais pas quoi dire les gars je suis trop content La première mi-temps elle a pas été très ouf la meilleure occasion étant pour le Sparta Prague avec une frappe déviée dans l'entaux Première mi-temps les gars 8 tirs tentés 0 quadré c'était pas Lyon c'est non 8 tirs tentés pour 0 quadré c'est pas ça tremblait pas à Lyon quoi Enfin bref du coup Pitobo ça va passer les bras il va aller faire se parler dans les vestiaires Et seconde mi-temps on change rien pas de changement on reste avec la même compo Et Lyon va commencer à remonter de niveau Lui c'est Enrique j'ai commencé à trouver bon à faire des bonnes passes des bons centres Ça se voit qu'on a dû le souffler dans les branches comme on dit En tout cas j'ai trouvé meilleur en seconde mi-temps Et c'est peut-être ce qui a fait qu'il est resté sur le terrain Shakiri Bah mis à part le coup franc qui aurait pu rentrer Bah j'ai pas trouvé trop étincelant Mais bon on va encore lui laisser du temps Du coup voilà les gars je sais pas quoi dire C'est que voilà les buteurs ont pris du temps à venir Mais Lyon s'est qualifié pour les 8 tirs de finale Donc voilà je pense que Pitobo va faire tourner pour les 2 prochains matchs Parce que voilà Mais moi ce que j'ai trouvé inutile dans cette rencontre les gars C'est qu'il a fait rentrer Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes Tu sais que tu mènes 2-0 donc t'as un avantage Donc au pire ce qui peut arriver c'est que le Sporta marque un but Voir égalise Mais là gros tu mènes 2-0 Je vois pas pourquoi tu fais rentrer Lucas Paqueta Les yeux se reposer Surtout qu'on a un match important contre Rennes dimanche Donc voilà autant garder les meilleurs joueurs Et les faire se reposer à un max Comme ça tu vois tu les auras en super forme Et du coup bah la préférée les faire rentrer Après pour moi c'est un choix naïf je pense Mais j'aurais été l'entraîneur J'aurais pas fait rentrer Lucas Paqueta Du coup voilà voilà pour ce débrief les amis J'espère qu'il vous aura plu Voilà je pense avoir fait le tour de cette vidéo Je vais vous laisser là les gars N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager C'était Aroch Merci de regarder ma vidéo Ciao On se dit à dimanche pour le débrief OLR Ciao